Le certificat d'études primaires CEP a démarré ce 6 juillet 2020 sur toute l'étendue du territoire national dans un contexte de crise sanitaire. Une période particulière qui contraint les candidats et les enseignants au respect strict des mesures barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus. Un tour dans quelques centres de composition a permis de constater le respect ou non de ces consignes officielles. Du complexe scolaire de Kbodje Koko Kodjich au centre de composition de Khevye à Dovye II, le constat reste le même. Les compositions se déroulent dans le strict respect des gestes barrières. Avant même le démarrage, on a passé au laval de main parce que Covid-19 oblige. Le temps, ce n'est pas le CEP de cette année, ce n'est pas la même chose pour les années passées. Tout le monde se retrouve ici avec des cachets nés, ce qui est obligatoire. On a passé chaque souverain à procéder au laval de main des candidats. Nous avons aussi du gel pour les candidats qui n'arrivent pas à se laver les mains. Mais après chaque toilette, les enfants se lavent les mains. Dans toutes les salles de composition visitées, les candidats sont non seulement dotés de leurs masques, mais disposent aussi de gel hydroalcoolique avec le dispositif de lavage des mains à l'eau et au savon installé un peu partout à l'entrée des salles. On nous a envoyé le gel hydroalcoolique et un flacon par salle. On a 16 salles, donc nous avons reçu 16, on a mis un par salle. Et chaque fois, avant que les candidats n'entrent en salle, on les met ça dans les mains pour qu'ils se nettoient les mains avant d'aller en salle. Et ils ont tous des cachets avec des masques. Ceux qui n'en ont pas, on a envoyé une cinquantaine. S'il y a des candidats qui n'en ont pas, on lui donne des masques. Donc pour le moment, c'est respecté. Même les dispositions de lavage sont dans le centre. Et ceux qui ne veulent pas aussi, quand ils sortent, ils se lavent les mains avant de rentrer. Face à ces mesures prises par les autorités du système éducatif, les parents d'élèves n'ont qu'un seul souci, la réussite de leurs enfants. Nous sommes là pour soutenir les enfants moralement. Voilà, donc c'est ça, c'est important. Et comme tout aux parents, nous pensons la réussite de nos enfants. J'ai accompagné ma petite fille et mon petit garçon pour composer. Bon, je suis très heureuse pour eux parce que, bon, je sais que dedans, ils sont en train de jouer parce qu'ils ont déjà leur CEP, quoi. Notons que, pour le compte de l'année scolaire 2019-2020, ils sont 206 313 candidats à composer dans 746 centres de composition au plan national.